Salut à tous, n'oubliez pas qu'avec Eleonore et Caronsac, on est en dédicace, il a envie de retourner la caméra. Et c'est parti pour la dédicace, ouais, ouais. Alors, moi je suis là, coste Caronsac. On y va ? Oui. Bonjour. Attention mesdames et messieurs, nous sommes à Japan Expo et forcément il y a des t-shirts de geek. Mais pas que, bravo, merci, merci beaucoup. C'est tous les sacs ? Alors, il y a ses filles, il y a Idaifu, la licorne sirène et la petite mort, la petite mort et ses filles. Mais tu as besoin d'autant de sacs ? Ok. Wouah, c'est en grand, c'est dans le stand, c'est en grand, oui. Mais c'est trop chou, donc quoi qu'on passe ? Wouah ! Et voilà au final, on est content ? Goldorak qui passait par le tunnel numéro 8, c'était le truc secret. Ouais, je me suis, ouais, Aktarus. Aktarus, ouais. Comment il s'appelle l'autre ? Alcor. Alcor, avec la petite navette. Ouais. Je rentre à l'école juste pour ça, hein. Ah bah oui, oui. Vous pensez que si on continue à regarder Goldorak à notre âge, on n'a pas de femme ? Bah, je ne dirais pas femme. C'est plus difficile de te marier. Bah ouais, bah ouais, non ? Bah, je ne sais pas. Attendez, non, non, je reste, je veux regarder Goldorak. Elle va me mettre une droite et abstinence. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Goldorak, c'est abstinence ? Non, à mon âge, j'ai 51 ans, si je regarde Goldorak. Mon taxi, il n'a pas voulu m'emmener jusqu'à la porte, alors du coup, j'ai trouvé une voiturette de Japan Expo. Et je vais en voiturette en dédicace, et c'est trop bien. Merci. Coucou, coucou, coucou. Bon, forcément, j'ai déjà acheté des petits trucs. Le Sangoku, trop beau. Et le freezer, première forme. Oniri Création. Ils font de la statuette. Magnifique. Mais le truc le mieux, c'est qu'ils vont faire des casques, des chevaliers du Zodiac, taille réelle, qu'on peut mettre sur notre tête. Et ils m'ont dit qu'ils vont m'inviter pour le tester, avant qu'il sorte ! Oh putain ! C'est X-Sort. Il y a X-Sort. Je te fais un bisou. Justement, en parlant d'X-Sort, sur ta machination, il y a X-Sort 001, ici, à côté de Goldorak. Et ils ont une nouvelle version de Goldorak qui est folle, je vous la montre. Je n'ai pas de cheminée, mais je crois que ça ferait très bien sur ma cheminée que je n'ai pas. Tous les véhicules de Goldorak, quoi. C'est ouf. Et ils ont même du chevalier du Zodiac de malade. Le chevalier du taureau, genre armure de combat. Et le Dudoco de la balance, avec toutes les armes. Forcément, il y a du Dragon Ball. Et il y a de l'exclu. Pas encore disponible. Disponible en août. Mais on a un Tortuie Génial. Complètement articulé. Magnifique. Bon, il y a de l'exclu aussi un peu chelou. Avec ce Poséidon bleu. Et cette Athéna rose. Bon, pourquoi pas. Mais il y a aussi ce Pegasus version 4 qui est folle. Et je termine ce stand avec cette statuette magnifique de Naruto et son père. Disponible en mars 2019. Le t-shirt de la petite mort, c'est le top des ventes. Ah ah ah, je suis trop content. On bat presque à Gratsuko. Enfin, à Gratsuko, il est juste derrière. Mais bon, Edo Kitty, elle ne gagne pas la petite mort. Pif, bam. Le stand de Japan Expo. Les toilettes. Je dédicace dans 15 minutes. Mais c'est très compliqué parce que c'est l'anniversaire de Dokkan Battle. Et je suis obligé de jouer. Je suis obligé de jouer. Vous m'attendrez peut-être 5 minutes. Je finis un niveau. L'heure de la dédicace, c'est parti. La porte s'ouvre. Bim. Et les gens sont là sur le côté. Ouais. 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 Trop bien. Vraiment, il ne crie pas et tout. Ouais. Voilà. Tu m'as offert quelque chose. Ouais. Tu m'as offert ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tête de soupe. C'est trop bien. Mais pourquoi tu pensais à moi avec ça ? Tu m'as fait une dédicace caca. Ah bah c'est ça. C'est le caca. C'est le caca. Là, on est vraiment sur du chelou. Oh. Je rentre de Japan Expo. On est content de se voir. Qu'est-ce que je découvre ? Il a mangé un papillon. Et après quoi ? Bah après, il a vomi sur le canapé. C'est des poils. Ce n'est pas du caca. C'est des poils. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Cette journée à Japan Expo se termine. D'ailleurs, Japan Expo, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. A priori, si je ne suis pas décédé. On ne sait jamais. Quand même, je suis à la petite mort. Je peux mourir. Thomas est là. Parce que ce soir, on va tourner des vidéos pour cette semaine. Et ça sera des vidéos autour des cadeaux qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Avec des guests. Eleanor Coste. Et Audrey Pirot. Et Thomas, dans le fond, à un moment, qui fait des haltères. Bon, bah comme tout Japan Expo qui se termine bien. Quand tu rentres chez toi, que tu es fatigué et que tu es enfin hyper heureux de ne plus entendre bourdonner la foule et qu'il y a du silence et ton chat qui a vomi, eh bien, tu peux ouvrir tes paquets. Oh, une main, elle dépose. Une jeune femme. Bonjour. Bonjour. Alors, là, c'est le sang-goku qui va aller avec un doigt. Il y a du scotch. Je vais faire comme ça. Oh là là, elle vous voit. Oui, mais j'ai mis de l'anti-odeur parce que tu as gerbé, ça pue. On a beau les brosser, ils incurgitent quand même des poils et après les bouchons. Mais voilà, ça ressort. Enfin bon, de toute façon, il vaut mieux que ça ressorte parce que de toute façon, sinon, il y a eu une occlusion. Non, merci de l'occlusion. Le caca avec du sang. Non, merci. Une fois, j'ai eu du sang dans mon caca. J'ai eu peur. Mais après, ce n'est pas revenu. Alors, c'est peut-être du ketchup. Du ketchup mal digéré. Mal digéré. Quand tu vas au McDo et que tu chies, ton caca, il est plein de... de sésame. C'est vrai ? Oui, oui. Le sésame, tu ne digères pas. Quand tu manges souvent au McDo, moi, une fois, quand je faisais mon stage de disjockey à mi, je mangeais tous les jours au McDo. Et mon caca, il avait... Il ressemblait à un haut de Big Mac. Ça doit gratter au moment où tu chies. En fait, moi, je ne fais rien, mais je vais filmer. Tu sais filmer, toi ? Bah, je crois. J'essaye, en tout cas. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Je lui mets dans ses anus de pied. Ça ne rentre pas bien. C'est un jeune homme. Il n'est pas d'habitude. Il en sent beaucoup. Il n'est pas trop mignon. Il ne va pas aller trop bien à côté de son copain. À côté de moi. Et voilà. Avec mes coffrets de Dragon Ball que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais enfant, mon personnage préféré, c'était Cell. Et quand tu as compris que ça voulait dire caca... Non, c'est pour celluloïdes des dessins animés. Tu sues sa mère. Je suis ? Ah, c'est ouf. Tu brilles un truc de malade. Oui, mais c'est parce que je me suis fait maquiller. Il faut que j'aille à la douche. Ah. Je le tournais avant. Eh oui. Et voilà. Et en fait, j'adore Cell forme finale. Mais je ne sais pas pourquoi. J'adore le Cell première forme dégueulasse. Je le trouve rigolo, naze. Il me plaît. Et du coup, quand je l'ai vu, lui... En plus, j'adore parce qu'il y a le détecteur dessus. Et je trouve le détecteur trop beau. Oh, il a à monter. Est-ce que je vais réussir ? C'est énorme. En fait, tu peux le mettre comme ça. Et on pourrait croire qu'il est en train de se débattre. On dirait surtout qu'il a vraiment des passions sexuelles un peu bizarres. Oui. Je m'aime bien étouffer un petit peu avant de me faire prendre un truc dans le cul. Ou à d'ailleurs, en parlant de trucs dans le cul, on va lui mettre une grosse sclérose dans le cul. Oh oui, oh oui. Oh, laisse-moi pas respirer, s'il te plaît. Oh, ça rentre pas. Comment ça ? Je ne sais pas quel est le sens. Je me suis senti extrêmement imbécile pendant quelques secondes. Et voilà. Super. À côté de l'autre. Ça va jouer. Voilà. On mange ? Allez. Allez. Rajoute un pouce bleu ! Parce que sur YouTube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça. Pas non plus. ... ...